Musique Soyons sport avec la ville de Marseille. Musique Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Soyons sport. Aujourd'hui dans l'émission, retour sur la première manche du championnat du monde de match race qui a débuté mardi dans la rade Fosséenne. En présence de quelques-uns des meilleurs skippers internationaux, nous resterons en mer afin de vous parler. Sécurité, des journées de formation à destination des plaisanciers sont régulièrement organisées dans le département afin de prévenir les risques d'accidents maritimes. Côté invité, coup de projecteur dans un instant sur un défi sportif et solidaire. La traversée à la rame entre Marseille et Calvi au profit de l'association Infile pour Ariane. Et puis en fin d'émission, vous saurez tout de la 28e édition du rallye auto de la Sainte-Bôme qui débute demain soir. Mais direction pour commencer la rade Fosséenne qui accueille depuis mardi la première des neuf manches du championnat du monde de match race. Les douze équipages en compétition s'affrontent à tour de rôle à bord d'un même bateau, le J80. Hier, lors des premières manches, les conditions de vent soufflant autour de dix nœuds ont donné lieu à quelques beaux duels. Le français Damien Hiel a su tirer son épingle du jeu en remportant cinq de ses six manches. On l'écoute. Hier, c'était vraiment une très très belle journée. On a fait un très beau départ. On a gagné cinq matchs avec une défaite dans la journée. Donc les premiers jours ne sont jamais faciles. Donc on est plutôt très content de notre départ. Donc voilà, très belle journée. On prend chaque jour après l'autre. Aujourd'hui, c'était une nouvelle journée. Ça devrait être à peu près les mêmes conditions que hier. Donc on va rester très concentré match après match. Et puis on verra comment va se passer la journée. Suite et fin aujourd'hui des qualifications avant le début demain des quarts de finale de ce match Race France. La mer, objet de passion et de plaisir, peut aussi, vous le savez, se révéler un terrain de jeu risqué, parfois mortel. L'an dernier, 40 personnes ont ainsi péri au large des côtes françaises pour prévenir les accidents maritimes. Des journées de sécurité en mer sont régulièrement organisées par la Fédération française de voile. Le week-end dernier, à l'Estac, une vingtaine de plaisanciers ont joué au naufragé. Pierre-Stéphane Faure était du voyage. Premier cas pratique pour les participants de cet après-midi de formation à la sécurité en mer, l'utilisation d'un canot de sauvetage. Le bateau va commencer à couler. On jette le radeau de survie à l'eau. Il se gonfle. Et ensuite, ça permet d'attendre les secours, de regagner sinon la berge, si on n'est pas trop loin, et de survie. Une vingtaine de plaisanciers se sont donc retrouvés samedi 7 mai dans les locaux de la société nautique de l'Estac. Le responsable de la formation nous explique le but de cette journée. Le but de ces journées de prévention, c'est tout autour de la sécurité, la sécurité en mer. C'est exactement la même chose que la sécurité routière. Il y a des choses à savoir, il y a du matériel à avoir, et il y a surtout à se rappeler exactement de ce qu'on a à bord et de savoir s'en servir. Le second exercice de l'après-midi consiste en un tir de feu à main. Oui, oui, c'est la première fois, j'espère la dernière fois. En principe, on les utilise vraiment quand on est très mal. Mon goût pour se faire voir d'un bateau, parce que la luminosité est très importante. Vous devez vous en rendre compte d'ailleurs. Par contre, la chaleur aussi est très importante. Pour les plaisanciers, c'est maintenant le temps fort de cette journée, le sauvetage d'un homme à la mer. Alors je prépare la rescue line pour simuler un homme à la mer, pour pouvoir récupérer la personne dans l'eau. C'est un dispositif flottant qu'on jette une fois qu'une personne est tombée à l'eau, qui est en permanence reliée au bateau, ce qui va nous permettre de faire une manœuvre, un cercle autour de la personne et de venir l'encercler avec le petit Alain flottant. Des conseils et des exercices loin d'être superflus. En France, 40 plaisanciers ont trouvé la mort en pratiquant leur passion au cours de l'année 2010. Et si vous êtes intéressé pour suivre une de ces journées de sécurité en mer, vous pouvez prendre contact avec le comité départemental de voile. Rallier Calvi depuis Marseille en aviron, c'est le défi que s'est lancé un groupe de rameurs marseillais. Après plus d'une année passés à s'entraîner, le départ est aujourd'hui imminent. Au-delà du caractère sportif, cette traversée va permettre de récolter des fonds pour l'association Pour un fil d'Ariane. Pour nous en parler sur ce plateau, Christophe Fourel, membre de l'association, et Philippe Carlini, l'un des 12 rameurs engagés dans cette aventure. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci d'être sur le plateau de Soyons Sports. Cette aventure est née comment, Christophe Fourel ? La genèse exactement, c'est Simon Ménard qui avait relié Marseille à Athènes en vélo, il y a de ça deux ans, et qui avait vendu les kilomètres au profit de notre association Pour le fil d'Ariane. Et quand il était rentré, avec une autre personne, Nicolas Belleville, ils ont dit, il faut faire une autre opération pour récolter de l'argent pour votre association. On va relier Marseille à la Corse, à la rame. Alors avant de présenter plus en détail ce défi, rappelons ce qu'est l'association pour le fil d'Ariane. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompé dans le nom de l'association, qui a pour but de venir en aide aux enfants hospitalisés. Alors, l'objectif de notre association, c'est de venir en aide matériellement aux enfants hospitalisés dans les hôpitaux de Marseille. Ces enfants-là nous sont signalés par les services sociaux des hôpitaux ou par les services directement hospitaliers. Et donc, nous venons en aide matérielle pour ces enfants. Donc, c'est une aide vraiment locale. Et parmi les actions qui vous permettent de récolter des fonds, il y a donc ce défi. Philippe Carlini, rameur au Rowing Club de Marseille et donc l'un des rameurs qui prendra le départ de ce défi. Qu'est-ce qui vous a tout simplement séduit dans cette aventure, dans ce projet de traverser jusqu'à Calvi, la Méditerranée ? Alors, il y a plusieurs choses. C'est un ensemble d'émotions. D'abord, c'est un défi sportif parce que c'est quand même une opération qui va durer une cinquantaine d'heures avec trois équipes qui vont se relayer sur la yaule de mer à raison de trois heures d'aviron pour six heures de repos et six fois de suite. Donc, il y a ce défi sportif. Il y a un défi collectif parce qu'on est quand même une quinzaine de rameurs autour de ce projet. Et puis, il y a un défi personnel parce qu'à titre personnel, j'ai des origines corse et je suis provençal de naissance. Donc, je trouve que c'est un beau lien entre les deux origines. Et c'est un petit peu d'ailleurs à l'image de la main tendue entre les donateurs et les bénéficiaires que sont les enfants. Donc, le package fait que c'est une belle opération et que je n'ai pas beaucoup hésité quand j'ai eu l'opportunité d'y participer. Alors, je le disais, cela fait plus d'un an que vous vous entraînez régulièrement avec vos autres camarades rameurs. Un entraînement qui a consisté en quoi exactement ? Alors, c'est essentiellement un entraînement d'endurance puisqu'effectivement, il faudra tenir la distance et que la barque ne fonctionne pas si une personne est défaillante. Donc, c'est vrai qu'il y a un beau travail de groupe et d'endurance. Alors, après, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de retournement de yolles. On ne connaît pas la météo qu'on va avoir. Donc, il faut qu'on soit, par souci de sécurité, exposés à tous les risques qui peuvent se produire. Donc, il y a eu aussi des entraînements de jour et de nuit puisque la yolle navigue également la nuit. Voilà, un certain nombre d'exercices par rapport à ces questions. Alors, trois équipes qui vont donc se relier. Chaque équipe va ramer durant combien de temps ? On a une petite idée ? Alors, en tout, ça va faire 18 à 20 heures par équipe donc avec des périodes de pause sur trois jours puisque le départ est prévu un jeudi matin assez tôt pour arriver à Calvi en milieu de journée le samedi. Alors, tous ces coups de rame vont rapporter de l'argent à l'association. C'est l'objectif de ce défi, Christophe Fourel. Alors, expliquez-nous de quelle manière, justement ? Écoutez, c'est très simple. Les rameurs ont comme objectif de vendre leurs coups de rame. Ils ont calculé qu'il y aurait 50 000 coups de rame ils nous ont dit, écoutez, l'objectif c'est d'essayer de récupérer 50 000 euros. Et pour nous, 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Il faut savoir que le budget de fonctionnement de notre association annuelle est à peu près de 30 à, en fonction des années, 30-40 000 euros. Donc, c'est important pour nous. Nous avons des actions auprès d'enfants hospitalisés. L'année dernière, nous avons eu 64 enfants que nous avons aidés et nous les avons aidés sous forme de 183 interventions puisque quand nous les suivons sur une longue période, on fait plusieurs interventions pour un même enfant. Donc, pour nous, c'est important. Et ça serait vraiment un succès que ce défi ramène 50 000 euros et nous espérons qu'ils le dépasseront largement par leur enthousiasme et cette motivation incroyable qu'ils ont tous. Alors, justement, les téléspectateurs peuvent se rendre sur le site de l'association qui est www.pourlefildarienne.com de manière à découvrir déjà l'association et à pouvoir donner en ligne. C'est bien ça ? Tout à fait. Ils peuvent aller sur notre site. Ils découvriront nos missions. Ils pourront voir nos actions. Ils verront notre mode de fonctionnement. Nous sommes 13 bénévoles, 10 femmes et 3 hommes. Et ils pourront, bien évidemment, faire un don en ligne de la somme qu'ils souhaitent. Vous expliquiez tout à l'heure, travailler notamment avec les hôpitaux marseillais. Il est question... Vous avez déjà, dans le passé, fourni des kits de sécurité, je crois, à Latimone ? Non. En fait, nous fournissons ce que nous appelons des guides de première nécessité. C'est-à-dire que, souvent, nous avons des demandes de la part des services sociaux pour des gens qui arrivent et qui n'ont rien. totalement démunis. Et donc, nous avons inventé un petit kit. C'est un kit de première nécessité. C'est un kit de première nécessité dans lequel nous mettons une serviette de bain, une brosse à dents, du dentifrice, du savon, du shampoing, souvent, par exemple, un plan de Marseille, quelques tickets de bus. Et donc, les hôpitaux en avoir bénéficié, Latimone et l'hôpital Nord ? Exactement. Des services pédiatriques. Des services... Oui, uniquement pédiatriques. Des services pédiatriques. Alors, un mot, quand même, de la marraine de ce défi, Nathalie Simon, qui vous accompagne dans cette aventure ? Alors, Nathalie Simon nous accompagne dans l'aventure du défi, mais depuis maintenant 4 ans. Elle est notre marraine et ambassadrice. Elle nous aide beaucoup, au niveau médias, surtout. Elle nous donne un petit peu de visibilité, parce que nous en avons besoin. Il y a un grand nombre d'associations comme nous qui oeuvrent localement. Et peu de gens nous connaissent. Et notre objectif, c'est que, grâce à des défis comme ça, à des opérations un petit peu plus médiatiques, on nous connaisse et que les gens viennent vers nous pour faire des dons. Alors, on l'a dit, 3 équipes vont se relayer. Vous allez être suivis par un bateau, un bateau assistance, si j'ai bien compris. En réalité, on a 3 bateaux d'assistance pour des problèmes de sécurité imposés par les affaires maritimes. Qui seront là en permanence. Qui seront là en permanence. D'abord, qui nous monteront le cap, parce qu'il faut savoir quand même qu'une yole de mer, ça marche à l'envers. En tout cas, les rameurs sont à l'envers. Donc, pour tenir un cap, c'est un petit peu délicat. Donc, il y a un barreur qui va suivre un bateau qui va monter le cap. Et puis, il y a des bateaux d'accompagnement, un pour chaque équipe. Donc, 3 bateaux en tout, à la fois à la voile et au moteur. Alors, le départ est imminent. Vous attendez simplement une bonne fenêtre de tir météo. On attend la fenêtre météo. On espère très fort avoir la possibilité de partir ce jeudi 19. parce qu'évidemment, on est tous dans les starting blocks. On a envie d'y aller. On a un petit peu envie d'en découdre. Et puis, je crois qu'on a tous le secret espoir de se retrouver la nuit, ramés, dans cette ambiance absolument incroyable que connaissent les marins qui naviguent la nuit, de silence et avec le sentiment d'être accompagnés par les dauphins, par tous les animaux marins. Voilà, on a tous un petit peu ça au fond du cœur. Et on a envie d'y aller, oui. Et le départ, s'il a lieu donc ce jeudi 19, serait donné du Vieux-Port. Voilà, le départ du Vieux-Port pour des raisons à la fois techniques puisque le club est au Vieux-Port et aussi... De manière à faire profiter les badauds. Je ne sais pas si à 5h du matin, il y aura beaucoup de badauds. Mais enfin, en tout cas, venez nombreux. Si vous m'entendez, ça sera un plaisir. Merci à tous les cas d'être venus tous les deux nous présenter ce beau défi, cette belle aventure qui s'annonce entre Marseille et Calvi. Merci encore. Merci à vous. Il est le premier club d'athlétisme de la région et le quatrième national en nombre de licenciés. L'ASCO Sainte-Marguerite a fêté ce matin dans ses locaux son millième adhérent. L'association a bénéficié notamment de l'engouement autour de Christophe Lemaitre et des 18 médailles françaises lors des championnats d'Europe à Barcelone en 2010. Pour Bernard Amsalem, président de la Fédération française d'athlétisme, l'ASCO Sainte-Marguerite est un club qui montre la voix. On l'écoute au micro de Samir Débat. L'ASCO Sainte-Marguerite se situe à la quatrième place des clubs français. Donc voilà, c'est un grand club de ce point de vue-là. C'est aussi un grand club parce que ce club a su diversifier son offre de pratiques de l'athlétisme. Ce qui manque sur Marseille, c'est un équipement digne de ce nom. C'est la deuxième ville de France. Il n'y a pas de stade d'athlétisme qui nous permet d'organiser de grandes manifestations. Après le BMX, le skate et le roller, le Palais Omnisport de Marseille a accueilli le week-end dernier une compétition de trottinette. Une trentaine de riders étaient là, bien décidés à faire le show au programme Backflip et autres figures acrobatiques. Sans oublier bien sûr les chutes qui vont avec. Le tout mis en image et en musique par Pierre-Stéphane Faure. Ce week-end, au Palais Omnisport de Marseille, se tenait la première Coupe de France de trottinette réunissant une centaine de compétiteurs. La trottinette, franchement, ce qui me plaît, c'est... C'est vraiment que... C'est vraiment, pour l'instant, c'est pas encore très très évolué et tout. Franchement, on peut inventer plein de choses, etc. Et les figures s'enchaînent toujours plus acrobatiques. Et forcément, quelques belles chutes, sans gravité, bien sûr. Bref, un beau conteste de trottinette passé au skatepark du Palais Omnisport. Une discipline qui a de l'avenir, d'autant que la relève. Après les trottinettes, ce sera au tour des BMX d'entrer en piste samedi au Palais Omnisport lors du conteste Chill & Ride. On en reparle en fin d'émission dans notre page Agenda. C'est l'un des plus anciens rallye auto de la région. La Sainte-Baume prendra demain soir le départ de sa 28e édition. 115 engagés s'élanceront de Marseille en direction de la Ciotat pour une série de spéciales qui promettent du spectacle. Patrick Papalardo, le président de l'ASA Marseille, qui organise cet événement, est aujourd'hui notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le rallye de Sainte-Baume signe un peu son retour cette année à Marseille puisque ça faisait pas mal d'années qu'il n'était plus dans la ville. Effectivement, l'ASA Marseille, l'association sportive automobile, qui est coiffée par la Fédération française du sport automobile, revient à Marseille depuis à peu près une vingtaine d'années. Je trouvais normal, ainsi que mon équipe, de refaire venir le rallye à Marseille. C'est un changement dans la continuité, mais avec quelques modifications intéressantes. Les Marseillais vont donc pouvoir profiter pleinement de ce rallye et ça commence dès demain après-midi avec les vérifications techniques. Alors oui, les vérifications se feront à la mairie et sur le Vieux-Port, administratives à la mairie, techniques sur le Vieux-Port. Il y aura donc un petit village avec l'exposition des voitures qui vont arriver à Tour de Rôles. Tous les passionnés sont invités à ce rang, bien sûr. Tous les passionnés viendront, j'imagine. Première voiture, départ vers 19h, une minute par voiture, ce qui fait qu'on prévoit une arrivée vers 1h sur le Môle-Béroir à la Ciota. Donc certaines de ces spéciales vont se courir de nuit ? Alors, une partie sera de nuit. Surtout, tout le monde aura son lot de nuit, puisque en démarrant à 19h, vous imaginez bien qu'il y a 6 spéciales. On commence par le Lyon d'Or, donc direction Roquefort-la-Bédoule. Ensuite, la spéciale du plan d'Orgon, de Notre-Dame-d'Orgnon, pardon, et également la Coutrone. Entre-temps, les voitures auront des arrêts d'assistance à Gymnose, puisque le parc d'assistance se situe cette année à Gymnose, ce qui permet un étalement assez large, puisque le terrain était très plat. Et des regroupements, évidemment, au plan d'Obs pour le vendredi. Et le samedi, c'est le rallye le plus traditionnel de la Seine-Baume, c'est-à-dire la Seine-Baume elle-même, qui fait quand même 17 km, et le meilleur temps se pratique en 11 minutes, pour vous donner un ordre d'idée. Les autres spéciales sont la route des Crêtes, qui est splendide, et bien sûr les Bastides. Les Bastides, ces spéciales sont d'environ entre 5 et 9 km. Nous avons cette année 150 km de spéciales, donc 30 de plus que l'an dernier. Et tout au long de ces kilomètres de spéciales, des zones réservées au public, puisque c'est l'un des dossiers pour lesquels vous accordez beaucoup d'importance à l'ASA, c'est la sécurité des spectateurs. Alors la sécurité, c'est évidemment un dispositif conséquent, mis en place. Vous savez que le but de l'ASA, c'est de promouvoir la sécurité et la responsabilité des conducteurs à travers l'apprentissage et la pratique de sport mécanique. Donc la sécurité fait partie, effectivement, de notre gros souci. Nous avons donc ce dispositif qui est composé d'environ 300 personnes, entre les commissaires et les officiels civistes. Il y a 60 civistes, 90 commissaires... Qui sont là pour veiller. Qui sont là pour veiller. Les zones ont été balisées bien longtemps en avance, et bien entendu en association avec la gendarmerie et les pompiers. Donc normalement, on n'est pas à l'abri d'un accident. Malheureusement, ça s'est vu ailleurs. Pour l'instant, la Seine-Baume a été épargnée. Mais je crois que notre équipe est très vigilante et tout à fait formée à cette sécurité, effectivement. Alors, on l'a dit, 115, un peu plus de 115 engagés. Oui, c'était 130 au départ. Bon, on tape sur 115 demain. C'est moins que l'année dernière, si vous ne le trompe pas. C'est moins que l'année dernière. Mais il y a de la concurrence géographique. Oui, nous avons le Tour de Corse cette année, qui démarre aujourd'hui, je crois. Donc, Tour de Corse. En historique, nous avons aussi des épreuves. La semaine prochaine, au Maroc, que mon ami Loubet organise l'historique au Maroc. Donc, effectivement, trois d'épreuves tuent les épreuves. Et les budgets, la crise, et ce ressenti aussi dans le milieu automobile. Alors, un peu plus de 115 engagés, des favoris, bien sûr. Alors, les favoris, nous avons traditionnellement notre ami Richard Boursier, qui est marseillais, qui a gagné 5 fois, plus que Minel, qui va ouvrir le rallye. Nous avons Pascal Trojani, qui a remporté le rallye de la Sainte-Bôme l'an dernier, et qui va remettre son titre en jeu cette année. Voilà. Et c'est un rallye qui compte pour la Coupe de France des rallies. Alors, c'est un rallye première division, coefficient 5, qui est le plus gros coefficient. Il y a à peu près une épreuve par région. Et Marseille est une très grosse épreuve. Oui, enfin, la région, Provençal-Côte d'Azur, est représentative par la Sainte-Bôme. Un des gros rallyes, effectivement, de la région avec celui du Var. Merci d'être venu sur le plateau pour nous présenter ce rallye de la Sainte-Bôme. Patrick Papalardo est donc rendez-vous dès demain, dès demain après-midi, pour les vérifications techniques. 40 000 personnes sont attendues. Et 40 000 personnes qui vont pouvoir assister au spectacle. Merci encore. On passe tout de suite à l'agenda de Soyonsport. Avec du football pour commencer, 36e journée de Ligue 1 ce week-end. Après sa victoire hier soir contre Brest, l'OM devra à nouveau l'emporter dimanche à Lorient pour rester dans la course au titre. Et puis en Ligue 2, Istres, 8e du championnat, peut espérer se rapprocher du podium demain soir face à Metz. Coup d'envoi à 20h au stade Parsemain de Fosse-sur-Mer. En rugby, le stade Fosse 1 disputera samedi le match retour des quarts de finale du championnat de Fédéral 2. Les Marseillais qui l'ont emporté à l'allée de 10 points, 37 à 27, devront cependant rester sur leur garde face à leur adversaire rhodanien. Coup d'envoi à 18h sur la pelouse du stade du Mouton à Saint-Mené. Les amateurs de course à pied ont rendez-vous dimanche à Aix en Provence pour la 3e édition du semi-marathon du Pays d'Aix. Au programme, 21 km à travers la ville et dans ses environs, une course de 7 km dédiée aux femmes et baptisée Lexoise. est également proposée. Toutes les infos sur le site www.semi-ex.com Autre rendez-vous à Marseille cette fois-ci. Attention au dénivelé, le relais de la mer à la bonne mer vous propose de partir à l'assaut de Notre-Dame de la Garde depuis le Vieux-Port. Départ samedi à 11h. Et pour finir, deux événements autour de la glisse urbaine. Deuxième étape samedi de la Red Bull Mani Mania sur le skatepark de l'Afrique. Les skaters vont rivaliser de techniques pour démontrer aux jurys leur talent de rider. Inscription sur place à partir de 16h. Autre contest en BMX cette fois-ci se sera également samedi au Palais Omnisport avec la Chill & Ride, une compétition ouverte aux pros comme aux amateurs. Entrée gratuite pour le public. Voilà, Soyons Sports, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau... lundi prochain, pardon, pour un nouveau numéro. Mais tout de suite, place au coup de pouce d'LCM. Bonne soirée. Soyons Sports avec la ville de Marseille.